bonjour bonjour tout le monde c'est charlie on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un petit cours renfort musculaire donc à 18 heures vous aurez besoin d'un tapis et de deux petits pois donc si vous n'avez pas de poids vous prenez une bouteille 1 litre 1 litre et demi suivant suivant votre forme je vous attends et on commence juste après j'espère que ça va chez vous peut-être que vous avez repris le travail en tout cas il sera toujours possible de faire cette séance en replay pas de panique elle sera partagée génial ça y est allez je vous laisse inviter vos amis si vous avez des amis qui qui sont à la maison pourquoi pas hop allez aujourd'hui renforcement musculaire on va travailler l'ensemble du corps on va faire un petit peu de bras du travail de guinage comme d'habitude un petit peu de jambes aussi hop génial ça y est alors je vous laisse le temps d'arriver si vous êtes là n'hésitez pas à me mettre un petit un petit mot ou envoie des petits pouces que vous voulez donc si vous venez d'arriver vous aurez besoin d'un tapis d'une bouteille de pouvoir un petit coup et vous pourrez prendre deux pois alors moi j'ai des petits pois de 1 kg et demi si vous avez des pois à la maison super donc un 1 kg et demi sinon vous prenez des bouteilles des bouteilles d'eau pleine à poids équivalent vous pouvez aussi le faire sans les poids c'est juste une option alors ok ça ça a l'air d'être bon très très bien allez je vous laisse le temps j'espère que vous êtes en forme je vais pas trop prendre votre temps on va partir sur à peu près 30 minutes de cours échauffement compris comme ça vous pouvez faire plein de choses après allez je vous laisse le temps d'arriver j'espère que ça va chez vous si vous nous rejoignez enfin si vous me rejoignez bienvenue la séance sera dispo en replay pas de problème avec ça allez on va attendre deux petites minutes encore le temps de vous installer si vous n'avez pas trop de place vous n'êtes pas obligé d'installer votre tapis tout de suite d'accord comme ça au moins vous gardez un petit peu de place autour de vous donc je récapitule un tapis une bouteille d'eau s'il fait un petit peu chaud si vous êtes comme moi à l'extérieur et deux petits pois ou deux bouteilles un kilo un kilo et demi donc l'équivalent un litre un litre et demi vous prenez ce que vous avez sous la main si vous n'avez pas de poids ce n'est pas grave du tout je pense que vous avez repris le travail toujours mais on fait un petit direct aujourd'hui comme ça ça fait varier un petit peu vos entraînements génial allez on attend encore une petite minute un tout petit peu plus je vais monter un petit peu la musique pour l'instant hop allez bonjour si vous nous rejoignez renforcement musculaire on va renforcer eh bien tout le corps aujourd'hui on va faire un petit peu les bras on va travailler un petit peu le dos on va travailler un petit peu les jambes un petit peu les abdos sous format 30 minutes donc on va éviter de faire des pauses aujourd'hui on va pas trop trop faire de cardio on va vraiment accentuer sur dur en faux il y a toujours des options disponibles hein vous savez vous faites ce que vous pouvez on part sur 30 minutes donc on va dire qu'à 6h30 au pire 7h moins 20 vous êtes libre et la séance pourra être faite en replay il n'y a pas de souci avec ça bon on va pouvoir commencer allez c'est parti il y a peut-être qu'ils prendront en cours de route normalement je suis bien au centre ça devrait aller allez on monte un peu la musique ok espacez les pieds comme d'habitude des petites fentes latérales pour commencer donc les orteils bien ouverts ça on commence à connaître hein les genoux pareil en dehors les pieds pardon vraiment très très large détendez vos épaules on commence à serrer un petit peu le ventre même chose allez poussez un tout petit peu les fesses vers l'arrière excellent encore encore ça va mobiliser un petit peu nos hanches commencez à chouper un peu sous les cuisses on resserre un tout petit peu inspiré pressez les mains au ciel soufflez relâchez encore une fois on fléchit les genoux des petites inclinaisons latérales vous n'êtes pas obligé de placer la main sur les cuisses hein juste laissez aller donc ça reste un petit peu naturel quand même allez encore une fois de chaque côté on va mobiliser un petit peu le dos pour la suite plongez tête en bas essayez d'aller poser le bout des doigts au sol détendez vos épaules laissez aller si besoin genoux fléchis on déroule le dos on enroule un petit peu les épaules et pour la suite on va juste balancer un peu transférez votre poids à droite et à gauche donc sur genoux souples en fait ici hein c'est juste une petite balance comme si je faisais des petites esquives hein si vous n'y a pas trop l'habitude si la coordination c'est pas trop ça faites ce que vous pouvez on peut garder les mains ici au niveau des hanches ou activer un petit peu les bras c'est vous qui choisissez c'est ce qui est le plus naturel pour vous on serre bien le ventre et là on ajoute les bras en fait du côté de vous pivoter hein évidemment on peut le faire plus lentement essayez de pivoter complètement les épaules passez de profil à chaque fois pour mobiliser un peu le dos allez génial on continue je suis sûr que ça va plutôt bien chez vous les petits derniers on en fait encore 4 3 2 restez de près c'est la step touch donc juste on ouvre et on serre les pieds un petit peu de souplesse dans les genoux on a presque terminé notre échauffement tout va bien les casser un petit peu vers l'arrière gardez les pieds au centre tapez alterné tape à droite, tape à gauche cherchez juste à faire tendre votre jambe sur le côté les pètes vers l'arrière le buste un tout petit peu 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 on peut activer les bras si ça paraît naturel à nouveau pour vous juste à droite tape à droite juste ça forcez sur votre jambe d'appui votre jambe ici elle bouge pas c'est à dire que mon genou va pas partir à l'extérieur ça va créer des tensions ça va pas du tout on se réveille ici si c'est ok pour vous descendez un peu plus bas poussez vraiment la place derrière est-ce qu'on peut descendre encore un peu plus ça va commencer à chauffer votre cuisse hein allez encore on respire tranquillement 4 3 2 changez de côté on remonte un tout petit peu un tout petit peu comme on l'a fait tout à l'heure on commence doucement ça va faire du bien notre jambe allez encore allez encore ça tonique sur les bras si besoin stabilisez la jambe d'appui commencez à descendre on respire on inspire et on souffle tranquillement encore encore est-ce qu'on peut essayer de descendre encore un petit peu plus commencez à faire chauffer votre fesse chauffer votre cuisse et pour ça mettez un petit peu plus de poids dans votre talon arrière allez encore ce sont juste les petits derniers 4 6 et la 7 juste on récupère tranquillement des tout petits pas on détend un petit peu les épaules ok buvez un petit pouce si vous le souhaitez bonjour tout le monde si vous venez d'arriver allez alors rapidement pour un petit coup vous aurez besoin de votre tapis ne l'installez peut-être pas tout de suite et vous aurez besoin de 2 petits poids 1 kg 1,5 kg si pas de poids bouteille d'eau allez c'est parti on commence prenez vos poids les pieds un petit peu plus large que votre bassin souplesse dans les genoux on va juste pousser un petit peu les hanches en avant ça va stabiliser notre dos contracté face et abdos 2 temps pour monter 2 temps pour descendre si vous avez les bouteilles essayez de trouver une position confortable pour tenir les bouteilles dans les mains on souffle vers le haut on inspire vers le bas encore lentement gardez vos épaules bien basses elles ne vont pas monter en même temps que les bras surtout pas on les garde en bas encore une fois lent coude légèrement réfléchie on accélère haut et bas restez bien gainé ici voyez ça là je ne bouge absolument pas j'ai bien serré mon ventre j'aspire un petit peu mon ombre parce qu'on va vraiment éviter c'est un peu ce genre de mouvement c'est vrai que j'accentue un petit peu mais justement restez bien fixe dans le sol épaules basses soufflez vers le haut détendez bien vos épaules pour ne pas avoir ces tensions ici au niveau des cervicales on continue on bloque en haut 3 pulses et on redescend encore 3 2 1 on revient encore ça commence à chauffer un peu sur les épaules c'est normal essayez justement de lutter on reprend single monte et descend haut et bas option si ça commence à être difficile si on n'est pas trop à l'aise vous me faites une règle sur deux on souffle on souffle gainé pensez toujours à votre doigt attention à ne pas relâcher pour pas que ça vienne ici creuser le bas de mon dos c'est pour ça que je peux un tout petit peu rétroverser mon bassin ça va chez vous ? ok ok première petite pause on pose juste les bras et on s'installe au sol pour un guinel ça va continuer à chauffer nos bras bras tendus sous les épaules et éloignez vos jambes le plus loin possible je ne veux pas te faire son ciel ici serrez fort le ventre et les fesses climber genou alterné droite gauche un mouvement et un souple fixez toujours les épaules au-dessus de vos poignets regardez entre vos mains option statique option sur les genoux si besoin et on continue cherchez toujours à repousser le sol dans vos paumes de main toujours toujours soyez fiers sur le haut du corps cherchez à pomper un peu la poitrine excellent on stabilise j'entends du si possible pour tout le monde et on reste encore un peu sur un gainage 1 1 1 1 2 on reprend les genoux alternés yes c'est pas fini est-ce que ça commence à venir chauffer un peu le long de vos bras un petit peu on continue alors option du rappel statique sur les genoux au pire du pire sur les genoux au sol un peu on laisse les pleins tomber bien fort sur le haut du corps engagez les atelons on traquille les pesses 4 3 2 et on remonte après ça posez c'est encore des préchauffements ou pas ? bougez un peu les bras on reprend les poids poids ou bouteilles deuxième fois même chose même serré on peut juste ici un petit peu enrouler les épaules vers l'arrière là je suis bien calée poids les épaules en avant cherchez l'ouverture souplesse dans les genoux deux temps on monte inspire vers le bas soufflez en haut ventre serré excellent tout le monde on accélère un peu c'est parti monte et barre gardez également les fesses contractées vous allez voir que ça favorise votre équilibre pour à nouveau comme tout à l'heure pas que ça balance au niveau du bassin on accentue un peu le travail 3 pulses en haut 3 2 1 je redescends contrôlez sans jeter les bras ici on contrôle puissance dans les bras ici encore une fois 3 single danse et descends option 1 sur 2 ok je récupère une fois sur 2 mais essayez de vraiment continuer votre exercice trouvez de la régularité ici pour éviter d'être fatigué après ça et d'avoir du mal à démarrer combien on en fait encore ? 4 les 4 derniers ça vous va ? 4 je m'imagine je vous imagine derrière votre écran ici rebloque en haut j'adore ce qui va se passer juste après faites-moi des petits serres attention à nouveau ici à votre bassin serrez bien fort 1 4 est-ce qu'on peut changer de sens ? changer de sens 1 attention à vos épaules ne laissez pas monter oui encore encore ok on pose posez rapidement les poids passez au sol guénage c'est parti les jambes le plus loin possible atteinte sur les genoux option statique option culot seul attention à l'épaule et de poignée sur les avant-bras et j'attends là encore pour ceux qui sont à l'aise avec les genoux on va ajouter un tout petit truc très légèrement différent au lieu d'emmener les genoux au centre vous allez essayer de croiser un peu genoux vers l'extérieur vers le coude opposé ça va sensiblement engager un petit peu plus sur les côtés sur la taille on essaye gérer votre rythme on n'est pas obligé d'être tous ensemble l'important c'est la respiration et votre guénage ici n'hésitez pas à souffler sur chaque fois on peut souffler plus fort regardez entre vos mains ne baissez pas la tête ici 4 3 et on pose génial en gauche un petit peu les bras le fait un petit coup génial, génial ça a l'air de plutôt bien se passer la bonne nouvelle c'est qu'on a fait la moitié de notre cours déjà enfin presque presque on installe le tapis et vous mettez sur les genoux après ça ça y est vous êtes installés on va continuer avec quelques pompes option sur du gainage en cas de besoin le mettre dans le sens là du coup première option ici installez-vous en 4 pattes vous avez ici les bras tendus sous vos épaules largeur largeur des épaules largeur du bassin pour les genoux on va espacer d'une largeur de main ce qui vous donne à peu près la largeur de votre tapis on fait une première flexion dans les coudes à l'extérieur on descend et on remonte plutôt facile on peut avancer je pense d'une longueur de main replacez les épaules au-dessus des poignets une autre pente on peut encore avancer d'une longueur ici contractez plus fort votre ventre et les fesses pour stabiliser le bas de votre dos on y va sur du deux temps deux temps pour descendre c'est parti inspire en bas souffle et remonte inspire en bas souffle et remonte encore on y va single bas et haut poussez bien les coudes en extérieur rappelez-vous que votre tête doit avancer plus loin que vos mains comme si je voulais emmener la poitrine complètement au sol mais on s'arrête avant hein juste la flexion à 80 degrés ça suffit option rythme plan pour gérer vos efforts encore on peut aussi tenter la pompe sur pointe de pied en bas et repousse le sol ça me va en fait plus les genoux seront proches ici de vos mains plus ça sera facile vous voyez jusqu'où est-ce que vous pouvez aller et là on va bloquer en bas on reste respire 4 3 2 pousse le sol on attend un petit peu et on fait une deuxième fois bloquer en bas respirez plus fort 4 3 2 pousse le sol excellent soulager un petit peu les poignets génial génial ok on va faire mon exercice préféré 4 pattes toujours si ça chauffe un petit peu dans les poignets si on appuie sur les poings on n'a pas besoin des bras pour cet exercice 4 pattes ici projetez les orteils décollez un tout petit peu les genoux du sol 5 cm pas plus et on reste là au début on se dit ouais plutôt facile mais vous allez voir après ça ça va commencer à chauffer un petit peu on reste on reste génial attendez encore comme ça on continue option pour les plus courageux ou simplement pour dynamiser gainage j'allonge une jambe puis l'autre et je ramène j'allonge j'allonge je ramène je ramène option je pousse le genou au sol je tends les jambes et après je pousse le genou au sol mais puisqu'aujourd'hui vous êtes plutôt en forme ne posez pas les genoux comment est-ce que ça va ? plutôt bien ça commence à chauffer allez un peu sur les cuisses un peu dans les bras repoussez le sol dans les pommes de main soyez très chières encore encore boue à votre respiration allez là tout le temps continue allez je manque un petit peu la musique pour vous encore deux trois deux posez détendez un petit peu on aura besoin des poids pour la suite alors vous pouvez rester comme moi sur les genoux soit vous restez là soit vous vous installez fesses sur les talons si vous êtes plus à l'aise ok c'est vous qui giraient moi j'ai pris les deux fois c'est confortable vous pouvez prendre les deux bouteilles sinon vous n'en prenez qu'une on monte bras au dessus de la tête attention ici on prend en bas du dos alors là serrez le ventre serrez les fesses et poussez légèrement les hanches en avant pour stabiliser le bas de votre dos et puis on monte et on monte et on monte légèrement monte au poitrine pour laisser de l'espace à vos bras en bas faites complètement l'extension à chaque fois on peut emmener ici les poids plus à l'avant de la tête soufflez à la montée inspirez en bas et soufflez pour tendre vos bras pour vous mobilisez ici triceps sous le bras encore rapide gardez les coudes bien serrés contre vous attention sans pouvoir j'imagine que vos coudes sont sourds non gardez les coudes à vous refermez complètement est-ce qu'on peut continuer encore ? évidemment single toujours 3 2 encore 1 3 pulse dans le bas 3 2 1 encore les bras encore 3 encore dernier single allez c'est parti ne lâchez pas encore 3 2 1 sur 2 vous le savez on descend et on monte génial 3 pulse en bas 3 2 1 et encore attention à vos épaules je les vois là aussi qui commencent à remonter un petit peu en détend le tour et posez 2 2 et et on va faire une deuxième petite session de fond comme tout à l'heure main plus large que les épaules option 4 pattes une longueur 2 longueurs aux jambes tendues gérer serre le vent, serre les pètes 2 ans inspire souffle en bas et en haut même chose allez on continue sur ces premières répétitions vous le savez on essaye de voir ok est-ce que je suis capable d'avancer encore une longueur de main ou est-ce que je dois ramener une longueur ça c'est vous qui devez le gérer mais même si ça chauffe sur les bras bien c'est bon signe c'est une très très bonne nouvelle on y va single c'est parti et on pousse le sol rappelez-vous la tête avance plus loin que les mains ventre serré coude à 90 degrés oui on peut aller jusque là vous pouvez prendre votre temps évidemment bas et haut inspirez là utilisez en même temps imaginez que vraiment la poitrine va repousser le sol pas juste dans les bras là et on pousse cherchez l'ouverture yes 3 en bas rebond 3 2 1 pousse le sol 3 2 1 pousse le sol encore 3 2 1 dernière fois 3 single 8 7 ce sont nos dernières pompes il en reste 4 s'il vous plaît courage jusqu'au bout ensemble plus que deux la dernière récupère mobilisez un petit peu les poignets génial on va continuer avec quelques exercices d'abdos et pour ça passer sur le dos prenez les poids avec vous on a besoin un peu verticaux vous êtes prêts ? les poids pareil que tout à l'heure vous pouvez prendre juste une seule bouteille si c'est plus pratique pour vous prenez un peu de place on va travailler sur quelques cycles donc vous allez juste placer vos jambes façon papillon en fait en ouverture de hanche les genoux sur les extérieurs si possible les pieds l'un contre l'autre mais ça c'est pas gênant s'ils restent un peu plus ouverts essayez déjà d'avoir du confort dans les hanches les bras tendus à l'arrière de la tête avec le poids notre tout premier mouvement ici je décolle les bras, la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu j'essaye d'aller jusqu'au niveau des pieds est-ce que c'est possible ici ? et on déroule en douceur surtout ça ne monte pas jusqu'au niveau des pieds juste au niveau du bassin des genoux ici et on continue pas de rythme imposé surtout ne vous précipitez pas surtout pas on risquerait alors d'aller pas donner un coup de rein donner un coup pour le bas du dos et ça c'est pas bon du tout travaillez en douceur imaginez que toutes les vertèbres viennent se décoller les unes après les autres soufflez en continu sur la montée pour accompagner vos efforts soufflez, 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 soufflez si les poids vous embêtent, on le pressent gardez l'espace de la petite orange sous le menton donc regardez en direction du ciel puis devant vous mais pas de menton poitaine comment ça se passe ? on gère hein on nous bat tranquillement vous avez vu que moi je vais pas très vite hein gardez une petite flexion au niveau des coudes c'est quand même plus facile, plus agréable pour monter on en fait encore un un dernier enceinte on monte on souffle, on souffle, on souffle et c'est pas de germiner on enchaîne avec un autre exercice et bras tendus en direction du ciel au dessus de votre tête à peu près chaise reversée installez-vous ton corps et là on pousse les bras vers le ciel on décolle le haut du coeur un petit relevé bûte décollez la tête décollez les épaules poussez le poids vers le ciel et essayez de l'emmener au-dessus de vos genoux et si possible au-dessus des tibias cherchez à vous plier comme si je pouvais rapprocher ma tête l'emmener entre les deux genoux on peut se donner un objectif encore soufflez en haut on peut y aller en deux temps voyez ça un, deux, un et deux un, deux, un et deux comme tout à l'heure en plus de sceller mon pente j'aspire le nombril pour un travail encore plus intense ici sur la sangle d'abonnement vraiment les abdos au complet ouais on continue encore de la rythme on monte on se plie on se déplie excellent c'est sûr que ça va très bien chez vous j'espère que les épaules juste en train de regarder on bloque en haut et là faites-moi juste des tout petits pulses vers le haut allez encore 4, 3, 2, on pose génial bien j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous il nous reste un tout dernier exercice qu'on va faire sous forme de tabata donc on va travailler 20 secondes et après on va faire une espèce de repos pendant 10 secondes ça va être chouette notre travail pendant les 20 premières secondes on va essayer de faire 6 tours d'accord ça nous fait 3 minutes notre tout premier exercice gainage dynamique on appuie sur les avant-brins gainage qui paraît tout à fait normal vos pieds s'ils sont serrés l'un contre l'autre pendant 20 secondes des capes alternés sur les côtés option si besoin la même chose sur les genoux je suis sur les genoux je peux tendre une jambe sur le côté je la ramène ça c'est 20 secondes pendant les 10 secondes qui suivent de repos soit vous avez l'option de reposer complètement plat ventre 10 secondes ça passe aussi vite mais ce que je peux vous proposer de challenger c'est justement de rester dans cette position statique de gainage d'accord donc 20 secondes travail dynamique 10 secondes travail statique on essaye ça on va mettre un petit chronomètre donc on en a pour 3 minutes vous choisissez les options si vous souhaitez faire les 3 minutes sur les genoux avec les options tapas alternes et ensuite gainage statique samba on peut se donner un objectif pendant les 10 secondes de repos on va dire essayez au moins de le faire 3 fois d'accord 3 fois l'effort dans les 10 secondes je vous avais proposé soit on se reposait complètement à plat ventre tranquille à la plage alors il faut essayer de faire 3 fois les 10 secondes au moins on statique sur les genoux au moins ça essayez ça on va le faire une fois sur 3 il fait 6 fois ça fait une fois sur 2 hop hop on va aller mettre une petite musique sympa hop hop en position de gainage pour le gainage dynamique départ dans 3, 2, 1 c'est parti 20 secondes de tapas alternés je rappelle option je suis sur les genoux je tapas alternés regardez si on a déjà 8 10 secondes serrez bien votre ventre sur l'épaisse protégez votre dos on reste ici statique 10 secondes option sur les genoux par reste 10 secondes ça passe très vite 3, 2, 1 dynamique allez ne lâchez pas pas tout de suite respirez, respirez en continu repoussez le soin dans les bras encore 10 secondes de dynamique 3, 2, 1 s'est parti hop hop repoussez le soin dans les genoux 3, 2, 1 on reprend dynamique allez, levantez bien ça change sur des bras, c'est normal continuez je suis sûre que ça va très bien 3, 2, 1 statique. 10 secondes. Encore 5. 3, 2, 1. Dynamique 4. Et un tour. Voyez ça, on a déjà fait la moitié. Voyez comme ça, pose vite. Allez, attention de ne pas pousser les pêcheurs de plateau. Restez bien alignés. Allez, astirez le long fil. Statique, en statique 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Déballe dynamique. C'est un vol dernier. C'est nos 2 dernières sessions. Pensez à ça. Encore 20 secondes de dynamique. 3, 2, 1. Statique. Après ça, c'est notre dernier. C'est un vol. 5 secondes. Dynamique. Dernière, 10 secondes avec tout le monde. Allez, on s'accroche. Repoussez vos limites. 5 secondes. 5 secondes. On termine. 10 secondes de statique. 10 secondes, c'est rien. Plus que 5. 3, 2, 1. Posez-nous. Ouh. Génial. Vous écrasez tranquillement dans votre tapis. Allez, on va faire un petit retour au calme. Pour l'instant, vous installez juste les fesses sur les talons. On peut former une petite boule. Ici, plus besoin de serrer les abeaux, plus besoin de rien du tout. Vous laissez aller tranquillement. Vous laissez tomber les bras vers le sol. Bien, roulez tranquillement votre dos. Restez sur les genoux. Soit comme tout à l'heure, pèse sur les talons. Soit vous crochetez ou décollez les fesses. Pour être un petit peu plus confort. Glissez une main derrière la nuque. Peu importe droite ou gauche. Attrapez le coude avec la main opposée. Fais glisser. Déjà, moins dans ton poitrine. La main le long de la colonne. Et tirez fort votre bras contre l'oreille. Comme si je voulais le passer à l'arrière de ma tête. Vos épaules restent bien basses. On change de côté. Super. Soignez les mains dans le bas de votre dos. Tendez les bras. On peut même passer le menton-poitrine pour soulager un petit peu les cervicales. Abaissez vos épaules. Cherchez vraiment à ouvrir la poitrine. Ok, on relâche. Mains au sol. Crochetez vos orteils. Dépliez tranquillement les jambes si besoin. On cède. Mains sur les genoux. Puis sur les cuisses, on déroule le dos tranquillement. Pieds larges. Comme on l'avait fait au départ, j'aime bien reprendre les mouvements de l'échauffement. Petite fente latérale. On laisse aller. On y va tranquillement cette fois. C'est juste pour terminer. Faire redescendre un petit peu la pression. Gardez les pieds larges. Au fur, on resserre un petit peu et on plonge tête vers le sol. Regardez entre vos deux genoux à l'arrière. Essayez d'aller poser le bout des doigts au sol. Si on est un petit peu trop en tension dans le bas du dos ou sur l'arrière des cuisses, fléchissez un petit peu vos genoux pour vous aider. Cherchez complètement à laisser tomber le poids vers le sol. Inspirez tranquillement. Soufflez. En expire, on essaye de se relâcher encore à nouveau. mains sur les cuisses. On déroule tranquillement le dos. Et comme on l'a fait également à l'échauffement, des petites inclinaisons latérales. Ça pareil, ça permet de bien relâcher. On laisse aller. Il faut en faire un peu plus de haut du corps. Parce que le temps passe vite tout de même. Allez, encore quelques petits mouvements. On inspire, on expire, genoux souples. On fait un dernier rang, roulez tête en bas. Ça, ça permet de bien nous relâcher. De laisser aller les petites tensions. Génial, allez, on déroule. Et on fait un dernier auto-grandissement. Inspirez. Poussez les paumes de main au ciel. Soufflez, relâchez. Une toute dernière fois, inspire. Et comme vous voulez, soufflez, relâchez les bras. Super. Je peux vous dire bravo à vous. Très, très bien que vous l'ayez fait en live ou que vous le faites en replay. J'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. N'hésitez pas, je vous reste en vie deux petites minutes. Si vous souhaitez mettre quelques petits commentaires. Si vous avez suivi le cours, un petit peu vos sensations. Voilà, voilà. Buvez un petit coup. N'hésitez pas, si vous êtes un petit peu fatigué, à rester un tout petit peu dans l'effort. À marcher un petit peu. Donc, pour les adhérents du Judo Club, eh bien, j'ai plus qu'à vous dire à jeudi et vendredi pour celles et ceux qui seront là. N'hésitez pas à suivre un petit peu sur la page. Si au cas où il y a des désistements, si vous souhaitez venir au cours. Donc, uniquement pour les adhérents. Et puis, on vous tient au courant. Continuez de suivre. Je vais continuer de partager normalement des petites vidéos. Demain soir, logiquement, vous avez rendez-vous avec Bautiste pour le step. Bien, ça y est, je reçois vos petits commentaires. Très bien. Merci à vous. Merci d'avoir suivi. Vous êtes toujours nombreux. Donc, c'est chouette. Comme ça, vous pouvez les faire en replay. Vous avez plusieurs sessions. J'avais partagé une petite vidéo la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à faire varier vos entraînements. Faire un petit peu des jambes. Aujourd'hui, on a fait un petit peu plus de bras. Donc, on reste régulier. Et puis, tout va bien. Génial. Merci à vous. Merci de nous suivre tout le temps. Je vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Je ne vous embête pas plus longtemps. Voilà. 30 minutes de cours. C'est très, très bien. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, si vous êtes là jeudi ou vendredi, eh bien, on se verra cette fin de semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada